Bonjour à tous, je suis Guillaume Allard, je travaille à la Société Générale en tant que Cloud Principal Engineer et j'ai également le rôle de Product Owner du service OCS de notre cloud privé, OCS pour OpenStack Compute Services qui est un service qui délivre des instances de machines virtuelles sur le cloud privé. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment nous utilisons OpenStack pour mettre à disposition ce service sur notre plateforme de cloud. Puis, Saïd partagera un des derniers challenges que nous avons rencontrés à cause de la croissance de notre cloud et plus particulièrement de notre plus gros déploiement OpenStack à Paris. La Société Générale a une stratégie multicloud afin de permettre aux applications d'être hébergées dans le cloud public et aussi dans le cloud privé en fonction de plusieurs critères comme par exemple le niveau de confidentialité des données qu'elle manipule mais aussi ça peut être les coûts. Voici la console que les utilisateurs internes peuvent utiliser afin de consommer la trentaine de services qui composent la plateforme de cloud privé de la Société Générale via une interface graphique. On y expose des services IaaS, Compute, Réseau, Stockage, mais aussi des services managés tels que des bases de données PostgreSQL ou des clusters Kubernetes par exemple. Ces services de plus haut niveau consomment eux-mêmes les services IaaS et donc typiquement les équipes qui produisent les services PostgreSQL et Kubernetes sont les plus gros consommateurs parmi les plus gros consommateurs de machines virtuelles OpenStack. Ces services sont disponibles aujourd'hui dans quatre régions deux en France, à Paris et dans la région de Lille mais aussi à New York et à Hong Kong. Ici, on peut voir la page du service OCS qui repose principalement sur Nova et Neutron et permet de gérer ces instances de machines virtuelles. OpenStack est aussi utilisé dans notre cloud privé pour la gestion des images grâce à Cinder, des security group via Neutron et du stockage bloc persistant avec Cinder. J'ai dit une boulette tout à l'heure. Les images grâce à Glantz, évidemment. Ces services ainsi que tous les autres services de la plateforme cloud privée sont exposés via API. Les utilisateurs peuvent les consommer via cette interface graphique, via les swagger des API, via un SDK Python ou directement en consommant les API. Mais la plupart préfèrent utiliser Terraform. Notre plateforme cloud permet donc à toutes les applications de la banque de se moderniser et d'appliquer des principes d'Infra-ASCode, de réduire le time-to-market et de permettre une certaine élasticité des coûts au niveau d'une application, des coûts d'infrastructure, évidemment, puisque les services sont refacturés à l'usage. Revenons un peu sur OpenStack. Donc, à la Société Générale, nous utilisons OpenStack depuis 2017. Nous faisons tourner une version basée sur Usury Upstream que nous déployons grâce à Cola Ansible. Nous contribuons aussi à OpenStack afin de proposer de partager les correctifs et parfois certaines fonctionnalités que nous avons ajoutées ou modifiées pour nos propres besoins. Nous avons notamment contribué à Nova, Neutron, Glantz, Kistone, OS Profiler, Cola Ansible et OSDK. En tout, aujourd'hui, nous avons environ 37 000 instances dans le monde sur 870 hyperviseurs répartis dans quatre régions. On ne voit pas la main. J'ai l'impression que vous ne voyez pas la carte du monde, mais bon. Ce qu'il faut noter sur ce slide, c'est que Paris est de loin le plus gros déploiement avec environ 630 compute nodes répartis sur trois AZ. On a ouvert l'année dernière la troisième AZ dans cette région. Ce qu'on ne voit pas sur ce slide, pas encore en tout cas, c'est que cette année, nous allons ouvrir une nouvelle région à Singapour avec une seule AZ pour commencer. Et nous devrions ensuite passer à trois availability zones à New York et à Hong Kong afin de permettre une meilleure résilience sur chacune des trois zones géographiques. Mais revenons à Paris où nous constatons depuis plusieurs années une croissance importante du nombre d'instances actives avec des pics à 28 000 VM ces dernières semaines. Et également la tendance actuelle nous permet d'anticiper que l'on devrait atteindre les 30 000 VM sur ce cluster OpenStack à la fin de l'année. Le nombre d'appels API augmente également avec environ 175 000 créations et suppressions de VM par mois sur le mois d'avril. Ces deux facteurs posent de nombreux challenges à notre équipe notamment nous avons subi à l'automne dernier et plus récemment une augmentation des erreurs à la création des instances virtuelles en particulier lors des pics de requêtes. Et donc je vais passer la main la parole à Saïd qui va vous partager ce que nous avons appris à ces occasions. Allo, allo ? Oui, ça marche. Donc bonjour tout le monde et merci Guillaume pour cette présentation. Alors moi je m'appelle Saïd Fadjaoui j'interviens pour la Société Générale depuis 2015 à travers pardon j'interviens à la Société Générale depuis 2022 pardon et principalement dans le cadre de contributions sur OpenStack et aussi de supports de niveau 3 alors ces contributions ça peut être des bugs fixes ou des fonctionnalités qu'on va avoir envie d'implémenter et plus largement je participe à la communauté OpenStack depuis donc 2015 à travers différentes compagnies et mes contributions se sont concentrées principalement sur des fonctionnalités NFV donc sur Nova et Neutron voilà donc j'ai pu par exemple implémenter le Xpage ou le Real Time ou certaines fonctionnalités permettant de diminuer la latence des machines virtuelles et du coup plus récemment pour répondre à des besoins de la Société Générale j'ai travaillé sur le support enfin on a travaillé sur le support des multisegments donc ça c'est une implémentation qui a été faite dans Neutron et en particulier sur les routiers de Provider Network ainsi que par exemple sur OS Profiler un projet un peu plus modeste côté OpenStack on a pu ajouter le support d'OpenTélémétrie et donc pour introduire l'un des derniers challenges techniques auxquels la Société Générale a été confrontée à savoir une diminution du taux de succès de la création des machines virtuelles on va commencer par parler brièvement des interactions entre les différents services d'OpenStack pourquoi ? alors déjà pour s'assurer qu'on a une compréhension commune de comment les services interagissent entre eux ensuite pour confirmer ensemble qu'on parle effectivement d'un système largement distribué qui est OpenStack pour finir c'est en ayant une bonne compréhension de comment les services communiquent entre eux qu'on a pu nous de notre côté mettre en place les changements qui ont pu améliorer jusqu'à corriger à un certain niveau ces problèmes de taux de succès de création des machines virtuelles sur notre plateforme donc pour bien remettre les choses en perspective et comme Guillaume l'a du coup parfaitement décrit on opère sur une plateforme de production avec des plateaux à plus de 28 000 machines virtuelles plus de 600 nœuds il ne s'agit pas de faire des modifications qui auront un impact néfaste sur la plateforme et donc voilà l'interaction entre les services semble être un point essentiel alors voilà donc là il s'agit d'une image un petit peu un petit peu vieillote de la communauté OpenStack donc bon elle n'est peut-être pas particulièrement un jour mais l'intérêt c'est que c'est qu'elle montre en un coup d'œil qu'on est effectivement sur un service distribué enfin sur des services distribués on peut voir qu'on a donc du Nova avec la partie compute du networking avec Neutron storage avec Cinder donc on voit toutes ces boîtes et on voit qu'elles sont connectées entre elles alors dans un premier temps je pense qu'il est important de bien comprendre que chaque projet est indépendant donc quand je dis indépendant ça veut dire que chaque projet a sa ligne de conduite et sa vision donc par exemple on va avoir Nova qui va avoir implémenté assez rapidement les micro versions pour ces API alors que Neutron aujourd'hui n'a pas encore implémenté les micro versions pour ces API peut-être le fera jamais et Glens et tous ces autres projets ne l'ont pas fait donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres et pour autant ces projets vont devoir à un moment donné communiquer ensemble et c'est là que va intervenir le rôle des API REST donc on est maintenant tous au clair là-dessus c'est que les services entre eux communiquent tout le temps via des API REST il n'est pas question de communiquer ou d'avoir des passe-droits entre les différents projets mais quand on parle d'API REST on a effectivement besoin d'authentifier et d'identifier la requête donc on va avoir un tiers ce tiers ça va être Keystone donc déjà on a déjà compris que pour la moindre demande d'un service à un autre il va y avoir un tiers qui va apparaître ça va être Keystone qui va identifier et autoriser cet utilisateur à attaquer le service le service derrière lui va devoir vérifier aussi cette identité et va devoir aussi sans doute faire appel à Keystone ok donc là on est au clair là-dessus je pense et donc maintenant si on descend dans une couche un petit peu plus basse on peut voir que les différents services ont des micro-services bon moi je les appelle des micro-services on va peut-être me dire que c'est pas exactement le bon terme mais voilà il s'agit de petits services dans chaque service qui vont communiquer entre eux pour ça bon c'est pas un pattern qui va être utilisé par tous les projets mais on va retrouver souvent le pattern et l'usage de RabbitMQ enfin d'un broker MessageQ et donc l'utilisation une utilisation intensive des events via l'AMQP donc le protocole qui est utilisé et au-dessus on va avoir des RPC qui vont être implémentés donc voilà donc là pour la communication entre les entre les différents entre les différents microservices donc on utilise de l'AMQP enfin on utilise de l'AMQP et on n'a pas besoin d'authentification chaque client est connecté il y a une connexion established et reste connecté sur son cluster Rabbit donc là si on prend un peu de recul on voit déjà qu'il y a que tous ces pardon que tous ces ces services vont interagir entre eux et il va y avoir un bruit qui va se créer et ce bruit constant va arriver même avant toute demande légitime d'un utilisateur pour créer une ressource la supprimer dans le cadre de compute donc créer une machine virtuelle la supprimer créer du réseau des choses comme ça donc en partant de ce constat on s'est mis en tête dans un premier temps de limiter ce bruit et donc on a fait quelques recherches et on s'est intéressé en particulier à cette option le ilse instance infocache intervalle donc déjà l'option on sent que bon elle est l'option à l'allonge comme ça on sent qu'il y a quelque chose derrière et donc on s'est posé la question de savoir quel est l'impact de cette option parce que cette option au final qu'est-ce qu'elle fait alors déjà c'est une option de Nova en particulier de Nova Compute et elle va être exécutée elle va paramétrer l'intervalle d'exécution d'une tâche qui va être exécutée par toutes les machines virtuelles et cela donc par défaut c'est configuré à 60 secondes et cette tâche c'est quoi c'est de mettre à jour un cache par machine virtuelle des informations réseau de la machine virtuelle et donc pour ça on comprend bien que ce qui va se passer Nova va tout simplement faire un call API parce qu'on a bien compris que les interactions entre les services ça se passe via des API rest donc une demande de token il fait son call API à notre ronde et tout va bien il a récupéré les informations réseau de la machine virtuelle et donc on s'est quand même un petit peu intéressé un petit peu plus loin connaissant les interactions entre les différents services on s'est posé quand même plus de questions de ça et et bon voilà je vous ai fait un petit schéma sans trop de prétention où du coup on se retrouve au niveau d'un no compute donc sur le no compute on a notre machine virtuelle donc elle a été voilà on a besoin de mettre à jour son cache donc là effectivement Nova Compute va devoir faire appel à Kistone obtenir son token d'authentification et d'identification et va ensuite attaquer notre serveur via ses API donc là à ce stade normalement on a un autre élément c'est le Kistone middleware qui lui va vérifier donc la partie token donc la partie authentification bon je ne l'ai pas indiqué là parce qu'effectivement en utilisant des types de tokens tels que le Furnet il n'y a pas besoin d'aller attaquer Kistone pour vérifier si la requête est bonne et je pense qu'aujourd'hui tout le monde utilise du Furnet donc effectivement il n'y a pas ce lien entre Neutron et Kistone mais voilà donc on a la requête qui est arrivée côté Neutron Serveur Neutron Serveur va donc mettre à jour donc récupérer les informations réseau de la machine virtuelle dans la base de données il retourne les informations à Nova et tout le monde est content seulement au final ça ne s'arrête pas là parce que Nova et en particulier tous les microservices de Nova n'ont pas accès à la base de données le seul service qui a accès à la base de données c'est le conducteur donc le Nova Compute pour mettre à jour en base de données les informations du cache de sa machine virtuelle va devoir atteindre le conducteur pour ça bon on a bien compris il va passer par des messages message queue donc quelques RPC enfin un RPC du coup qui va s'envoyer le conducteur il a une patte sur le RabbitMQ il récupère l'event il sait qu'il a traité une demande de mise à jour en base de données il fait sa requête en base de données et donc en partant de ce et nous pardon donc nous voilà c'est 28 000 machines virtuelles à certains instants et cette tâche qui va s'exécuter toutes les 60 secondes pour chacune d'entre elles donc ça correspond à 466 tasks par seconde ça c'est sur la plateforme et au final ça fait que maintenir ce cache à jour et en partant de ce constat on s'est du coup demandé s'il était envisageable d'apporter des modifications sur cette option augmenter l'intervalle de mise à jour de cette tâche et s'assurer que ça n'allait pas apporter un impact néfaste pour notre plateforme bien sûr donc nous dans notre cas on utilise le driver enfin on utilise le ML de driver avec un backend OVS c'est aujourd'hui sur la plateforme OpenStack un des drivers les plus stables et les plus matures c'est même le driver le plus stable et le plus mature et donc et cette option alors je ne l'ai pas mis là j'aurais dû le mettre cette option le EALS instance infocache elle a été implémentée en 2012 donc elle commence à être un petit peu vieille et 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 donc je me suis un peu perdu et donc voilà donc on a on a fait ce constat donc on a vérifié que la maturité de notre driver on s'est assuré que cette option elle était suffisamment vieille bon je ne sais pas si c'est vraiment un critère mais on a demandé à la communauté donc ça c'est quelque chose que voilà que j'invite tous ceux qui utilisent l'OpenStack c'est à partager avec la communauté donc nous on s'est intéressé particulièrement à la communauté de Nova et de Neutron et on leur a tout simplement demandé ce qu'il en était au sujet de cette option sachant qu'on utilise du MLD OVS donc le retour a été clair on peut désactiver cette option aujourd'hui elle n'est pas nécessaire alors on peut se demander pourquoi par défaut c'est configuré à 60 secondes donc là il y a peut-être une discussion à apporter avec la communauté et peut-être une première contribution à faire pour pour une personne d'entre vous si vous avez envie d'en faire une et donc on a multiplié dans un premier temps par 10 et dans un deuxième temps par 1200 et là du coup on s'est rendu compte que les retours étaient plutôt positifs parce qu'on a vu on a on a vu une diminution de la latence sur nos API une diminution de la charge sur notre base de données sur notre cluster de base de données et un taux de succès de création des machines virtuelles en hausse et côté client côté client jusqu'à présent on n'a pas eu de retour on va dire négatif de client qui nous indiquait qu'il rencontrait des difficultés liées au réseau de ces machines virtuelles par exemple donc voilà pour cette première option qui servait du coup à diminuer le bruit au final facilement diminuer le bruit sur une plateforme donc maintenant toujours encore une fois dans cette optique d'améliorer le taux de création de nos machines virtuelles cette fois-ci on s'est intéressé plus spécifiquement aux erreurs qui étaient remontées au moment de l'échec de la création de la machine virtuelle et l'erreur qui remontait c'était le Virtual Interface Create Exception et donc pour bien comprendre cette erreur il faut comprendre comment Nova et Notro se synchronisent ensemble enfin comment Nova et Notro se communiquent ensemble plutôt au moment de la création de la machine virtuelle alors là du coup on se place au niveau d'un d'un compute donc là dans mon exemple c'est le compute 001 et voilà on comprend que du coup on a deux agents l'agent Nova qui va s'occuper de la création de la machine virtuelle et l'agent OVS qui va s'occuper de la création du réseau pour la machine virtuelle ils vont bien devoir à un moment ou à un autre travailler ensemble il ne s'agit pas de créer la machine virtuelle d'avoir l'OS qui boot et de ne pas avoir côté réseau les security group attachés sur la machine virtuelle enfin sur le réseau de la machine virtuelle ou encore il ne s'agit pas d'avoir la machine virtuelle qui boot encore une fois son OS qui démarre une demande d'IP et pour autant les agents derrière des HCP ils ne vont pas avoir configuré correctement leurs options des HCP donc il y a effectivement une communication entre ces deux composants seulement on sait que ces deux composants qui sont sur le même host ne peuvent pas communiquer différemment que par des API donc là je vais essayer d'expliquer rapidement les interactions qui vont se produire donc on a Nova Compute donc il fait une demande d'ordre de création d'une machine virtuelle ça va passer par LibVirt LibVirt lui son rôle ça va être de créer un process QMU donc notre machine virtuelle de créer une tape donc le lien la tape c'est le fil entre la machine virtuelle et le bridge d'intégration neutron donc c'est là que la relation va se créer une fois que c'est fait Nova ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre la machine virtuelle en pause ça va permettre de créer la machine virtuelle mais de ne pas démarrer le système d'exploitation donc là on est côté Nova et donc une fois qu'il a mis sa machine virtuelle en pause il va se mettre en attente en attente de quoi ? un événement de neutron c'est neutron qui va le dire c'est bon tu peux démarrer j'ai configuré mon réseau tu peux démarrer ta machine et donc maintenant on va se placer côté neutron côté neutron il voit une tape qui s'ajoute donc une tape donc le fil qui vient s'ajouter sur son bridge d'intégration et donc neutron lui il moniteur constamment ce bridge d'intégration et là donc il voit cette nouvelle tape qui apparaît et il se demande qui elle appartient pourquoi elle est là et quelle configuration je dois appliquer dessus donc là on comprend qu'il y a des messages RPC qui vont s'échanger avec le neutron serveur donc le neutron donc voilà notre agent va commencer à communiquer avec le neutron serveur via des RPC le neutron serveur va comprendre qu'il y a une nouvelle machine virtuelle enfin un nouveau port à configurer il va envoyer aussi quelques messages RPC au niveau de ses DHCP agents donc là je ne les ai pas matérialisés mais il y a effectivement des échanges à faire avec les DHCP agents donc côté neutron agent maintenant enfin OVS agent on revient dessus l'OVS agent il va configurer les security group et tout ce qu'il a envie de configurer et il est prêt le réseau est prêt tout va bien donc là c'est là que tout opère enfin c'est là la magie quelque part d'OpenStack et de la communication par event entre Nova et Neutron c'est que Neutron OVS agent il va donc envoyer un RPC à son serveur donc ça va passer par le RabbitMQ ensuite Neutron serveur lui il va devoir communiquer à Nova API il va donc envoyer un call API un call REST à Nova API ce qui va engendrer une demande de token Nova API lui va devoir joindre son agent sur le no compute là pour le coup le 0.0.0.1 le 0.1 pardon trop de 0 et donc là il va passer par le RabbitMQ et donc le Nova Compute à ce stade il va recevoir cet event il sait que le réseau est configuré côté Neutron et il va pouvoir une pause la machine virtuelle et demander le start et donc c'est là qu'intervient les RPC workers donc les RPC workers par opposition aux API workers ils vont contrôler des fils de traitement des events échangés entre les services pour le coup de Neutron donc là on est sur le cadre de Neutron et en particulier Neutron serveur donc dans notre cas cette valeur était configurée à 9 à 9 c'est une valeur par défaut qui avait été configurée il y a bien longtemps et sachant qu'en face on se retrouvait avec plus de 600 nœuds donc il faut savoir qu'on a 3 on a 3 Neutron serveurs et chaque Neutron serveur donc a 9 fils de traitement et en face il doit gérer les events de 600 nœuds d'agents qui sont installés sur 600 nœuds différents donc de notre côté pour un petit peu rééquilibrer les forces enfin la masse d'events que Neutron serveur va avoir à gérer on a passé une première fois sur 18 donc 18 RPC workers par Neutron serveur on l'a passé une deuxième fois à 30 donc 30 RPC workers par Neutron serveur ça implique quoi ? ça implique que Neutron serveur va être capable de gérer une plus grosse masse d'events et éviter la perte de messages la perte de messages c'est quoi ? c'est tout simplement des timeouts un message ça ne s'envole pas c'est des timeouts qui peuvent apparaître par-ci par-là et oublier et donc on va se retrouver dans une situation où le Nova Compute comme on l'a vu précédemment ne reçoit jamais cet event si il ne reçoit jamais cet event un nouveau timeout se déclenche et cette exception est donc émise voilà merci du coup en conclusion ce que j'apprécie beaucoup dans la présentation de Saïd c'est que on peut voir que jusqu'à présent dans nos problématiques de passage à l'échelle on était surtout impacté par le nombre d'agents qui mettaient de la pression sur les contrôles planes sur le RabbitMQ sur la MariaDB mais là on a vu avec le paramètre il info-cache là je ne me souviens jamais de son nom on voit que simplement le nombre d'instances peu importe qu'elles soient utilisées démarrées etc crée une pression un bruit de fond permanent sur le control plane et que ça va générer de la charge sur les workers neutrons Nova etc donc c'est un peu notre dernière découverte si vous avez des questions on est là pour y répondre est-ce que tu as des chiffres pour la réduction du nombre de messages par seconde sur Rabbit par exemple ou du nombre de requêtes par seconde en base on veut des graphes non pas particulièrement enfin c'est moi j'ai pas en termes de au niveau de la base de données bien évidemment on a des graphes on voit la diminution de la charge du coup je charge CPU ainsi que les IOs mais effectivement je ne peux pas partager une slide là-dessus ok non mais déjà si vous l'avez vu sur le hardware c'est cool merci alors moi en tant que product owner je peux te dire que un client un utilisateur que tu connais bien qui génère des salles de 300 VM pour faire des calculs éphémères a été très satisfait à l'automne dernier par ses optimisations et que en fait ce qu'on a monitoré évidemment c'est le success rate de création de VM alors si on peut partager quelques chiffres parce que je vois que tu es effrayant de chiffres on était arrivé à un taux de succès de création de VM aux alentours de 70% au plus fort de la crise et on est remonté à 98% de taux de succès de création de machines juste avec l'implémentation des paramètres décrits par Seyd et Guillaume est-ce que vous avez proposé des changements des défauts upstream que ce soit dans Nova ou Neutron ou dans les outils de déploiement je crois que vous utilisez Collarensible alors non alors on n'a pas proposé de changements au niveau des défauts c'est pour ça que j'en parlais un petit peu aussi je propose si vous voulez contribuer c'est le moment je pense qu'il y a vraiment une contribution à faire tout du moins une discussion à avoir avec Nova je crois que Sylvain il était dans la salle donc voilà il y a peut-être une discussion à avoir avec Nova pour ce paramètre et par contre on a partagé sur le large scale sig donc sur la petite communauté des retours utilisateurs et de comment améliorer un petit peu sa plateforme on a partagé ce qu'on avait découvert donc voilà c'est quand même on a partagé à la communauté via le large scale style si je peux me permettre en fait c'est un très en fait il faut bien comprendre que ce paramètre là en fait il faut bien comprendre que ce paramètre là c'est un compromis entre le fait d'avoir une information qui sera potentiellement stèle je ne sais pas comment je pourrais dire en français vieille, obsolète ou avoir une information qui est bien plus précise mais qui forcément a un coût dans la performance et le gros problème qu'on a upstream c'est tout simplement que vous imaginez un public cloud qui va déployer énormément de compute ou à l'inverse juste quelqu'un qui va démarrer OpenStack all in box et bien ça va dire de trouver le bon paramètre par défaut donc ce qui est intéressant dans cette présentation c'est que ça donne un aspect un angle à travailler pour justement comprendre un petit peu comment les fils de messages et les appels qui sont faits entre inter-service fonctionnent ça peut vous donner des pistes à explorer et effectivement je pense que le point c'est n'hésitez pas aussi à revenir vers la communauté pour justement à ce qu'on puisse vous aider alors attention vous aider en vous expliquant certaines options etc chaque déploiement est différent et chaque déploiement a ses propres contraintes pour justement faire ça le tuning va rester quoi qu'il arrive quelque chose qui sera important pour vous à faire mais voilà après sur le e-linfo cache je pense que ce qu'il faut retenir c'est que c'est important de ne pas le désactiver dans tous les cas maintenant effectivement si vous avez principalement des instances créées pas forcément souvent déplacées que c'est juste des utilisateurs qui créent et suppriment les instances sans forcément s'amuser à les migrer ou vous-même vous n'avez pas des grosses vous n'avez pas sur un use case avec très peu d'instances mais qui sont très pet très fragiles et qu'on ne peut pas supprimer oui ça peut être intéressant à ce moment là vraiment d'augmenter cet intervalle voire de désactiver je me permets aussi de rajouter juste un petit point parce qu'effectivement la difficulté avec les valeurs par défaut c'est qu'on ne sait pas très bien laquelle prendre par contre il y a un groupe à l'intérieur d'OpenStack qui est le Large Scale SIG auquel participe un certain nombre de personnes dans les organisateurs ici très actifs en France d'ailleurs et en Europe les réunions sont d'ailleurs plus sur des horaires français et en fait c'est un groupe qui cherche justement à documenter à partir du moment où on atteint une certaine échelle le type de paramètres qu'il faut changer donc le premier endroit je dirais où contribuer si ce n'est pas déjà fait ces informations sur ces paramètres pour moi c'est la documentation qu'on a sur justement le passage à l'échelle parce que c'est là qu'on essaye de documenter justement tous ces paramètres qui peuvent être intéressants de modifier par rapport à vos valeurs par défaut à partir du moment où on atteint une certaine taille les valeurs par défaut oui de toute façon ce sera toujours un compromis entre les différents on peut utiliser OpenStack d'un tout petit déploiement à un très gros déploiement et donc il n'y a jamais de bonnes valeurs par contre le large-scale sig essaie de documenter les valeurs qui sont intéressantes à grande échelle et donc je vous invite à consulter cette documentation si vous ne l'avez pas encore fait et je vous invite à contribuer vos remarques vos trouvailles parce que des fois il y a beaucoup de paramètres et donc c'est bien d'être sûr qu'on a bien documenté tous ces paramètres donc je confirme qu'on a bien fait notre contribution à la doc du large-scale sur ce point là et c'est vrai que pour nous c'est difficile parce qu'on est dans un cadre très particulier on fait du ML2 OVS on ne sait pas l'impact de ces changements sur les autres bacains de neutrons etc donc notre démarche elle est de documenter et d'échanger avec la communauté et je pense que le consensus doit être plus collectif que juste nous qui arriverons c'était une question très souvent je vois le stockage comme le bottleneck et donc ça ne semble pas être le cas chez vous donc vous avez dit que vous n'êtes pas en OVN OVN au départ ça a été aussi un bottleneck pour les créations d'instances maintenant ça va beaucoup mieux merci à la squad Neutron donc au stockage vous n'avez pas rencontré de problème particulier quand on crée un nombre d'instances comme ça ne serait-ce que pour même charger les images éphémères et sur volume on n'en a pas trop parlé il y avait un on pouvait le voir de l'apercevoir dans un des slides au début on a un back-end safe pour Nova donc pour tout ce qui est boot volume et ensuite Cinder utilise un back-end pure storage pour tout ce qui est persistent storage on a le PO qui est juste là et donc non aujourd'hui on n'a pas eu de bottleneck au niveau du stockage je pense que CEF est très efficace pour faire du copy on write au moment de l'instanciation de l'AVM donc il ne se passe pas grand chose en fait quand on clone le disque donc on est en multi AZ et on utilise une optionnalité une fonctionnalité de Glance qu'on avait contribué je crois en 2018 ou 2019 qui nous permet de faire du multi store donc on a un CEF par AZ et quand on pousse l'image dans le back-end Glance on demande à Glance de l'écrire dans les trois AZ parce qu'on ne sait pas à quel endroit la VM va être instanciée mais en tout cas quand il y a des salles de création de VM qui s'appuient toutes sur la même image ça nous permet de distribuer la charge sur les trois stockages en réalité surtout les deux premières AZ la troisième AZ est beaucoup moins utilisée moi c'était juste un point c'était les deux en fait les deux options que vous avez montrées sont indépendantes du back-end neutron que vous utilisez donc que vous soyez en OVS un mail de OVS ou OVN la logique restera la même après ce qu'il faut bien comprendre c'est effectivement sur la deuxième option sur Rabbit effectivement Rabbit peut être un point qui va être un élément bloqueur qui convient justement de prendre soin je pense que Large Kells King justement apporte un éclairage là-dessus très important et voilà après sur Nova il y a aussi pour l'instant vous n'avez pas encore atteint le niveau mais il y aura peut-être un moment donné où vous êtes sur U-Series ça va fonctionner démarrer des SEL V2 va vous permettre justement de diviser votre fil de message en différentes petites files de messages qui vous permettront de passer à une échelle supplémentaire voilà c'était juste un je voulais juste apporter ce point sur le fait que vous soyez OVS ne change pas par rapport à l'info cache et par rapport au RPC Backends on a effectivement appliqué pas mal de tuning sur le cluster RabbitMQ ce qu'on n'a pas fait et qui est recommandé clairement dans la doc du Large Kells c'est de dédier un cluster Rabbit pour Neutron qui est très bavard on va dire on l'a pas fait parce que ça demande un arrêt de service important donc on n'a pas beaucoup d'opportunités de faire des arrêts de service et donc on a privilégié le scale-up donc on s'est acheté des très gros serveurs AMD 96 cores de teradrame et jusqu'ici tout va bien d'autres questions ? ok bah merci merci à la société générale c'est bien applaudissements 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 applaudissements